Bonjour, aujourd'hui on va parler du Tactic Pro, le clavier gamer d'Asus et de sa gamme Strix. On remarque surtout que le clavier est très large, il prend beaucoup de place sur le bureau et c'est surtout parce qu'il possède 21 macros, ce qui est plutôt exceptionnel pour un clavier, qui sont placés à la fois du côté gauche du clavier, sur les touches F1 à F8 et aussi sous le pouce, donc on a trois macros qui sont accessibles directement sous la barre espace. On peut soit programmer les 21 macros directement sur le clavier en utilisant la touche Macro Record, ou alors on peut passer par le logiciel qui est fait pour et qui est extrêmement facile d'utilisation. Et donc toutes les macros sont complètement programmables, on peut mettre ces raccourcis sur une touche, ce qui peut être très pratique pour le jeu, notamment pour les joueurs de RPG et de MMORPG. Donc les 21 macros sont tout à fait programmables selon trois profils différents et on peut voir quel profil est activé avec ces LED juste au-dessus des touches F1 à F8. Donc ce clavier embarque un anti-ghosting complet, c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur toutes les touches du clavier indépendamment sans jamais bloquer le clavier en entier et surtout il prend en compte chaque touche. Chaque pression de touche va être pris en compte contrairement à la plupart des autres claviers qui eux s'arrêtent à six touches maximum. Au niveau de ces interrupteurs, il embarque des Sherry MX et non pas les copies chinoises et sur le modèle qu'on a reçu, c'est donc des Sherry MX Red qui sont relativement silencieuses contrairement à certains claviers mécaniques, même s'il faut quand même savoir que le clavier mécanique est un clavier très bruyant. Il faut obtenir soit votre entourage, soit leur acheter des bons casques anti-bruits. Mais globalement, celui-ci est relativement silencieux et avec une frappe qui est à la fois précise et rapide. Donc le Tactic Pro a l'avantage d'être rétro-éclairé et on peut régler ce rétro-éclairage sur quatre niveaux, même si au départ, ce n'est pas toujours facile de trouver où c'est. Il suffit d'appuyer sur la touche Fn et sur la touche 2 ou 8 pour remonter avec une fonction qui va pouvoir pulser. Ce n'est pas très simple à trouver au début, j'ai bien cherché longtemps. Ici, c'est l'éclairage maximum qu'on peut avoir, ce côté orangé un petit peu fade, mais dans une pièce noire, ça se voit très bien. On remarque aussi l'avantage d'avoir des touches multimédia directement accessibles sur le clavier. On peut du coup faire pause, lecture, passer aux chansons suivantes ou à la piste suivante de votre film, monter et descendre le volume directement sur le clavier sans avoir repassé par le bureau.